C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois, avec Lorette et Paul Lacroix. Lorette, les doigts du mystère en revient, sourire aux amoureux. Agriculteurs de Sainte-Rose, au Québec, de même qu'avec l'un de leurs fils qui perpétue la tradition, Gilles Lacroix. Les blés d'or, trois générations d'agriculteurs. Il, Jésus, vers 1910. Les arrières-grands-parents maternels de Gilles Lacroix, Angélina et Adélard Cloutier. C'est là, au 33-21, boulevard Sainte-Rose, à Laval, que Mme Lacroix, née Charbonneau, a donné naissance à dix enfants qui occupent la terre tout autour, avec leurs propres descendants. 21 petits-enfants et 16 arrières-petits-enfants. Cette mélodie, chantons les blés d'or, Mme Lacroix se souvient l'avoir entendue à la radio autrefois. Née en 1927, sur une autre terre, non loin de celle de Lacroix, à Sainte-Doraté, et cinquième d'une famille de 13 enfants, elle s'est souvenu de l'expresse de Cléophas, du nom de son oncle, dans lequel embarquait son père Joseph, pour se rendre au marché Beaux-Secours, afin d'y écouler les fruits de la terre. C'était il y a plus d'un siècle. Qui et moi, chez mon père, on a commencé très jeunes à travailler, c'était le gagne-pain, puis il fallait l'aider, on était une grosse famille. Il fallait absolument que tout le monde fasse sa part. Puis, un jour, vait le temps des amours. Sainte-Doraté, 17 octobre 1944. M. Paul Lacroix, Sainte-Rose. Chers amis, il me fait bien plaisir de répondre à votre aimable lettre. J'aimerais pouvoir m'exprimer comme vous, j'aurais tant de choses à vous dire. Pour moi, c'est un plaisir toujours nouveau de vous revoir, et ce plaisir va en grandissant. Soyez assurés de mon entière fidélité et dévouement en préparation de notre avenir. Octobre 1945, une année après avoir adressé cette lettre à son cavalier, Laurette Charbonneau épouse Paul Lacroix. Il l'avait courtisé lors d'une assemblée politique. Le nouvel époux est l'un des deux fils d'Albert Lacroix, qui fut maire de Sainte-Rose-Ouest pendant 22 ans. Ça, ce garage-là, ça a été construit en 1940. La même couverture. Les châssis, par exemple, sont pas mal maganés. Mais tant que ça fait 40 et puis 30 ans, tant que ça fait 60 et puis 15, ça fait 75 ans. En 2015, âgé de plus de 90 ans, M. Lacroix se rend toujours au marché pour vendre les fruits de la terre de ses enfants, après avoir, pendant des décennies, cultivé la sienne. Mon époux est un homme paisible. Il m'a laissé les guides sur le dos, comme on dit, raconte Mme Lacroix. Moi, j'ai toujours aimé la terre. Je trouvais que pour les enfants, c'était une façon de les garder. Puis ça nous disait qu'il y avait du plaisir, il y avait de l'espace. En tout cas, je l'ai transmis aussi. Mes garçons sont sur les terres. J'ai deux filles aussi sur la terre. J'espère qu'ils vont être aussi heureux qu'on l'a été. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est ma mère qui a su me donner les valeurs de la terre. C'est un vrai gros travaillant. Parce que hier, il est venu ici, pendant 8 heures, puis il faisait chaud, puis le temps était bien couvert. Là, il fallait qu'il y ait coupé encore quelques coffres de laitue. Ça fait qu'il est parti pendant 8 heures et demie, il a été coupé ça. Après, cette nuit, il fallait qu'il y ait au marché. Lui, il a travaillé de même à l'âge qu'il y a, il vient d'avoir 69 ans. Gilles Lacroix persiste à semer encore avec une petite machine les concombres, les bitraves, les haricots. Ça me donne l'impression que je suis encore plus agriculteur et je pose vraiment le geste du sommeur quand je fais ça. Parce que je les vois lever, on les travaille pour qu'il n'y ait pas de mauvais air dedans et après ça, on les récolte, puis on les offre à nos clients, ces amateurs de bons légumes frais. Gilles Lacroix est un agriculteur engagé. Il n'a jamais cessé de lutter pour la protection des terres agricoles de l'île Jésus. Engagé aussi auprès de sa famille. La famille Lacroix, là, de Fort-Vereville, de Saint-Rouge-Ouest, ça, c'est une gang de... C'est une gang, là, tu ne t'effrites pas ça, là. L'amour de la terre et le sens de l'engagement, elègue de ses parents et de ses ancêtres. J'ai renoncé à mon condo en Floride, j'ai renoncé à mon Winnebago, mais j'ai gardé le terrain pour installer mes enfants. Et si les petits-enfants avaient continué, il y a encore de la place en masse. J'ai réalisé le rêve de l'agriculture, mais j'aurais aimé réaliser le rêve du pays aussi. J'aurais aimé ça, réaliser le rêve du pays. Pour en découvrir davantage sur l'histoire de la Croix-Charbonneau, agriculteur de Saint-Rose, Les Chevaliers de la Terre, de Nancy Lange, dans l'île en mémoire. Un collectif de 14 auteurs. C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois. Une histoire rendue possible grâce à la collaboration de Filion Electronique. Un projet citoyen du 50e de Laval. C'était un projeté de la Terre.